Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, on se retrouve dans la série Je débute un nouveau club foot. Je sais que cette série vous tient à coeur, vous avez été nombreux à me demander pourquoi il n'y avait pas eu d'épisode. Tout simplement par fainéantise et beaucoup de travail. En plus, j'ai fait quand même des packs opening live 3 soirs sur les 5, donc il me faut du temps quand même libre autre que de faire des vidéos. Donc on se retrouve, j'ai vendu tous mes joueurs. Donc là, je les ai plutôt bien vendus, pas de problème là-dessus. Il y en a certains que j'ai trouvé avec des grosses grosses stats. Voilà, au niveau A, il avait 99 de contrat, plus du style. Donc j'avais acheté, j'ai revendu, je l'ai rendu très très cher. Il faut toujours se baser qu'il y a un idiot qui va acheter au fur et à mesure. J'ai dû quand même le relister 20 ou 25 fois quand même. Et j'ai réussi quand même à le revendre 6 000 je crois ou un truc comme ça. Voilà, 6 000 alors qu'il en coûte à peine 1 000 ou 1 200. Mais bon, il y a toujours des idiots. C'est pareil pour PetrSedge qui avait des trucs. J'ai réussi à les acheter avec des bons trucs. Donc voilà. Fabiano, c'est tout simplement, je l'ai mis à 4 millions pour pouvoir enlever mes crédits de l'autre compte au cas où. Tout simplement parce que j'ai reçu un avertissement pour vous avoir donné des crédits. Et je me suis méfié pendant un temps. J'ai revérifié si c'était bien connecté. Je l'ai mis en vente comme je vous le disais pendant le live hier. Et je l'ai mis en vente au cas où. Parce que maintenant que je suis en train de vendre des Gaudine de l'autre côté, je l'ai mis en vente. Et si je vois que je commence à avoir des petits problèmes de connexion, ça me demande de faire des calculs ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ne peuvent pas me ban automatiquement. Mais vu que j'avais donné pas mal de crédits, j'ai reçu un courrier me disant que la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois, ils risetteront mon club. Mais en général, avant de risetter, ils font des petites modifications techniques. Ils ne risettent pas directement. Et on le voit, tout simplement, parce qu'on a du mal à se connecter et tout. Et donc si ça arrivait, j'ai déjà préparé un joueur au cas où pour pouvoir extraire tous mes crédits avant de les perdre. Voilà, c'est pour ça qu'on a un petit joueur à 4 millions d'eux qui ne sera acheté par personne. Il faut le dire clairement, je pense que personne ne me l'achètera. On ne sait jamais un foufou qui se dit, tiens, pourquoi pas ? Voilà, donc là on est à 70 000. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon ben j'ai plus d'équipe, j'ai vidé tout. Là c'est... on n'a plus rien. Les 70 000 crédits. Là vous avez vu les joueurs que j'ai revendus en vente en enchère. Mais il y en a beaucoup que j'ai vendus en vente rapide. Parce que leur prix avait tellement dégringolé. que ça ne servait à rien de les vendre autrement. Allez, on va se faire un peu d'achat en vente aujourd'hui. Pas de match. Que de l'achat en vente. On a des crédits. Pour pouvoir en faire un peu. On va se faire... Des consommables. On va commencer par homme de l'ombre. Pareil, comme je vous disais, la technique bourrin. Faites attention en ce moment. Ils sont vraiment très à l'affût. Déjà moi que j'ai reçu un courrier comme ça. J'ai tellement transféré de compte entre mes deux comptes. J'ai jamais eu de problème. Et là, de vous avoir donné de l'argent comme ça. Je ne sais pas lequel a été assimilé. Forcément, un compte de l'un d'entre vous. A qui j'ai donné de l'argent. A été considéré comme avoir déjà eu des crédits. Par un site comme FIFA By Coins, etc. Et donc, le fait d'avoir donné de l'argent à celui-là. Ils ont considéré que j'étais un site de FIFA By Coins. J'ai eu de la chance. Ils ne m'ont pas clôturé directement mon compte. Sinon, j'aurais vraiment été très mal. Très mal. Très triste. Tout ce que vous voulez. 5600, 5600. D'accord. Les prix sont quand même assez bas. Ils ont mon petit chasseur là. J'ai vu que c'était quasiment qu'à 10 000. Est-ce qu'il y a un idiot qui va nous l'avoir mis pas cher ? Non, il n'y a pas de petit tuyau pour le moment. On va regarder là s'il n'y a pas un petit prix. 9000, ouais, mais ça ne fait pas beaucoup de bénéfice, ça, tout ça. Ok. On va juste se mettre dans les joueurs. Allez, on va continuer. Nos petits joueurs qui marchent bien. Max instantané. D'autres amis, quelque chose. Ce qui est bien, c'est que lui, il n'a pas diminué de valeur. Tous les joueurs ont quasiment diminué. Pas lui. Ah oui, mais alors, pourquoi ? Pourquoi, 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 tout simplement ? Pourquoi, pourquoi ? Tout ça n'arrive qu'à moi, moi, moi. Allez, 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 allez. À mon avis, il en coûte beaucoup moins. Ouais, même à 1000. Mais non, oulala, lui aussi, il a bien chuté. Il y a énormément de joueurs qui ont chuté comme ça. D'accord. Bon, pas grand. Non, ce n'est pas très intéressant. On va pouvoir se mettre à se faire des joueurs plus chers. Au pire, on va essayer de Petrosetsch. On va faire des joueurs un peu plus chers. On doit être dans les 5-6 000 à peu près, Petrosetsch. Les prix sont encore très bas. Je vous conseille de ne pas acheter encore pour le moment. Il faut encore attendre. Il faut encore attendre. Il n'y a pas vraiment le choix. Il faut attendre que les prix continuent de baisser. Et ils vont continuer de baisser jusqu'à demain soir. Pour le moment, n'achetez pas. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre des crédits. Ou au pire, il faudra du temps avant que vous puissiez revendre sans être à perte. Dans ceux que j'aime bien et qui marchent bien, il y a Sturridge. Son prix est... Un qui est intéressant, c'est Marcelo. Celui qu'on va faire après. Il doit être bien moins cher que ça. Il doit être qu'à 7 000, peut-être, Sturridge, maintenant. On va descendre un peu. Il est remonté un peu. Pas intéressant, Sturridge. 7 000, 9 000. C'est Marcelo. Marcelo, il est descendu très bas. Et là, il est remonté. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont peut-être pouvoir faire l'erreur de le remettre en vente au prix où ils l'ont acheté. Il est descendu à 20 000. Et là, tout à l'heure, il était à 26 000 ou 27 000. Donc, s'il y a des idiots qui vont les remettre sans regarder. Celui-là, on l'achète déjà. Hop, continue à chercher. Placer sur la liste des transferts. Ensuite. Ouais, là, j'ai fait la bonne occasion. Les prix sont en train d'en remonter. Ce que je vous disais, le plus bas est à 28 250. Bon, déjà, on va se faire un petit paquet, là. Parfait. On va le mettre à 29 000. 29 250. Donc, ça fait 4 000. Et vu qu'il va y avoir 1 200 de taxes, ça fait plus de 2 800 sur un seul joueur. Ça, j'achète. Parfait. Super. Il va y en avoir d'autres, je pense. C'est pour ça qu'on va actualiser souvent. On va essayer de se faire. C'est toujours intéressant de retrouver des joueurs comme ça, où le prix est descendu. Et d'un seul coup, il est en train de remonter. Ça le fait souvent sur les joueurs IF, les joueurs boost. Tout simplement, au moment où ils ne vont plus jamais être disponibles dans les packs. Leur prix descend jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que le mercredi soir, souvent, ils n'y sont plus dans les packs. Mais ils ne descendent pas encore. Parce qu'il y a énormément de gens qui les ont eus dans les derniers packs. Et qui vont les mettre au plus bas prix en se disant, tiens, c'est là où ça va se vendre le mieux. Alors que c'est complètement erroné. C'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre un mois, un mois et demi, les garder et les revendre. Et là, vous allez vous faire des coups en or. Parce que, forcément, un joueur boost, qu'est-ce que c'est ? C'est un joueur qui ne sera plus jamais dans aucun pack. C'est-à-dire qu'un Gaudin, comme là j'ai fait un monopole, un Gaudin, vous le retrouvez, à 46 000. À 46 000, n'importe quoi. J'en avais acheté 47 000. Bon, là, il ne m'en reste plus que 12 ou 13, je crois. Le mercredi soir, je les ai tous, tous ceux qui étaient entre 70 000 et 84 000, 85 000, je les ai tous achetés. À l'heure actuelle, ça cote, il y a à peu près de 88 000, 89 000. Et là, je suis tous en train de les revendre. Je les ai tous mis entre 88 000 et 95 000, ça dépend lesquels. Et je suis en train de tous les vendre comme des petits pains, sans aucune difficulté. Et ça, c'est vraiment important de vraiment penser à ça, qu'il y a le mercredi soir. La mercredi soir, ce que vous pouvez faire, si vous avez des crédits, c'est acheter un Isco, acheter un Alexis Sanchez, acheter un Oscar. Parce que leur prix sera au plus bas. Le soir où ils sortent, c'est là où, en général, le prix est le plus haut. Et au fur et à mesure de la semaine, ça ne fait que descendre. Donc, si vous trouvez un joueur boost dans un pack, si ce n'est pas le premier soir, le premier soir, vous pouvez, parce que c'est là où vous allez le vendre le plus haut. Ensuite, ça ne sert à rien de les vendre, parce que le prix ne va faire que chuter. Et mieux vaut attendre un mois, certes, c'est long, mais que le prix augmente, parce que, forcément, si ce joueur est intéressant, on n'achetait pas les joueurs boost, moisi, personne n'a envie, on s'en fout de ces joueurs-là. Comme là, j'ai chopé deux fois Ibora, on s'en fout d'Ibora. Alors qu'un Alexis Sanchez, un Isco, un Isco, par exemple, la personne se dit, tiens, qui c'est que je pourrais mettre en milieu central, comme ça, j'aimerais bien l'avoir, il aurait le Real Madrid, j'ai une équipe qu'avec du Real, et en milieu offensif et tout, quand Rodriguez, il est fatigué, qui c'est que je mets à la place ? Un petit Isco boost, ça va plaire dans énormément d'équipes, énormément de joueurs vont vouloir l'avoir, parce que ses stats sont bonnes, Oscar, c'est pareil, il y a énormément de joueurs qui ont des équipes anglaises, et qui ont une équipe comme Chelsea, et des milieux offensifs en première ligue de la qualité d'Oscar, boost, il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas, donc son joueur va être très intéressant. Déjà, il ne reste plus qu'une carte, à 28 550, au bout d'un moment, elle va disparaître elle aussi, j'ai l'impression. Bon, après, ça sera notre carte à 29 000 qui partira, donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc si vous avez des joueurs if comme ça, si vous voulez un conseil, si vous le chopez le premier soir, mettez-les en vente tout de suite, et n'essayez pas de faire comme tous les abrutis qui vont mettre un peu moins cher que l'autre, vous mettez au même prix que l'autre, voilà, et si vous avez de la chance, c'est la vôtre qui sera choisie, mais ne commencez pas à mettre plus bas, parce qu'il y en a un qui va encore mettre plus bas, et un autre, et un autre, et c'est comme ça que les prix baissent, donc tout simplement, et parce qu'il y en a énormément qui sortent dans les packs, et les joueurs, la première chose qu'ils font quand ils ont un joueur if, ils le mettent en vente. C'est un peu comme avec les joueurs de la TOTI, moi, l'Ignesta, pourquoi le vendre ? Pourquoi le vendre ? Quel est mon intérêt de vendre l'Ignesta à l'heure actuelle ? Sauf s'il y a une augmentation des prix. Je ne vois pas l'intérêt que j'ai à vendre l'Ignesta, tout simplement. Allez, hop, on achète, voilà, on va les avoir tous, les petits... Ah ben, on n'a plus d'argent, c'est dommage, vous voyez comme ça va marcher en deux secondes, deux secondes, parfait, on va le mettre, pareil, à 29 000 un peu plus cher, parce que son prix ne fait que monter depuis tout à l'heure. Allez, on va se faire bien des petites couilles en or, ah, il y en a un autre qui est encore arrivé, bon, malheureusement, à part s'il y en a un qui nous en met à 18 000, on va manquer de crédit. On va manquer de crédit. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça que je sais ? Parce que je suis, j'essaie de suivre les joueurs comme ça, qui sont intéressants, où leur prix est descendu et est remonté rapidement, et les joueurs ne se doutent pas qu'ils coûtent ce prix-là. À l'heure actuelle, ils l'ont acheté à 20 000, pourquoi ils vont le mettre à 23 000, 24 000 en se disant, putain, je vais me faire des couilles en or, je vais faire un bénéfice, il y a bien un idiot qui va l'acheter, sauf que le joueur en vaut 29 000 et c'est vous qui achetez au bon prix grâce à lui. Qui sait qu'on peut mettre à 18 000 ? Il y a Benzema qui est dans les... Mais alors son prix ne fait que chuter à Benzema, donc c'est dangereux. Là, je pense que les prix vont augmenter au fur et à mesure de la journée, pour commencer à descendre vers 17 heures, donc n'achetez plus rien après 17 heures. Il faut que vous ayez tout vendu avant, parce que demain, à mon avis, il nous prépare du lourd. Il va y avoir des packs à 100 000, je pense. C'est intéressant. On va essayer de... Benzema, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces prix-là ? À 15 000. On peut aller regarder comme ça. Ah oui, on a Pissek aussi qui marche bien. Qui n'est pas cher, c'est comme Sturridge. C'est à peu près dans les 7-8 000 crédits. Donc aujourd'hui, oui, que de l'achat aux ventes. Vidéo très courte, juste pour se remettre un peu dans le bain. Et je pense que demain, peut-être que je ferai un peu des deux, je mixerai un peu les deux. Ça dépendra de nos ventes, si on arrive bien à vendre ou pas. À 7 000 2. Est-ce qu'on peut essayer de le choper moins cher ? Lui, il faudrait lui acheter de la forme derrière. 6 000 3, c'est 7 000 2. C'est pas très intéressant. Ça fait pas beaucoup d'écart. Ça fait pas beaucoup d'écart. On va aller voir un peu dans nos consommables. On va aller dans nos styles. On va prendre ombre. Lui, il peut être intéressant pour le moment. Évidemment, il va y avoir des joueurs dessus. On va essayer de le choper lui aussi. Eh oh ! Suffit, là ! Suffit. Hop, 2 000 4. Pardon. Alors, je s'assure. On a vu que c'était 8 100, c'est limite. Lui, il est plus intéressant pour le moment. On va essayer de voir. Ah, il y en a pas mal là, qui vont finir dans pas très longtemps. On va voir si on peut essayer de les choper. On en a trop en vente. Bon, on a nos deux Marcelo. J'espère que... C'est dommage, parce que Marcelo, je pense qu'on aurait pu continuer. Si vous êtes sur PC, faites-vous plaisir cet après-midi. Vous penserez à moi. Je sais pas dans combien de temps j'ai réussi à uploader la vidéo. C'est pour ça que je voudrais la faire assez courte pour que vous puissiez la voir assez rapidement. Donc, c'est pas le moment d'acheter. Mais il y en a certains joueurs comme ça, qui sont vraiment intéressants. Parce que je vous dis, hier soir, je l'ai vu descendre jusqu'à 18 000. Et là, il a repris 9 000. C'est impressionnant. Voilà. Ah, mais c'est chiant ça, ce truc chasseur là. Qui reste après. Il y en a quand même pas mal à 29 000. Donc, avant d'épuiser le tout, il va falloir un peu. Il y a toujours 2. OK. Bon alors, qu'est-ce qui se finit là, bientôt ? Ombre, 3 minutes, 5, 5, 6. Alors, au passage, il y en a qui m'ont demandé comment essayer d'augmenter un maximum son expérience. Alors, son expérience en haut, là, vous voyez, moi j'ai 129 819 points d'expérience. Il faudra encore 3 000 points à peu près pour que je passe au niveau 41. L'avantage de ces points, c'est que ça permet soit d'avoir des joueurs de près, soit de l'équipement, si ça nous plaît, avoir des équipes supplémentaires fûtes, des maillots, mais le mieux, évidemment, c'est la liste de joueurs et des crédits. Les crédits, c'est super important, surtout au début où vous commencez. Au niveau 45, quand j'y arriverai, on aura 15 fois 1 000. C'est-à-dire que les 15 matchs, à chaque fois, au lieu de gagner que 500 crédits, on en gagnera 1 500. Évidemment, si vous faites une saison que... Je ne sais pas, vous faites tous les matchs. Donc déjà, ça vous en fait 15 000. Plus, si vous remportez le titre ou je ne sais pas quoi, ça peut vite monter à 20-25 000 crédits sur 10 matchs. Et là, on commence à gagner pas mal grâce au crédit. Mais le mieux est, évidemment, la liste. Elle est où ? Taille, liste de transfert, FUT, plus 30. Surtout que sur celle-là, maintenant qu'on a relancé à 0, on est limité qu'à 30. Alors, peut-être que ça, ça n'a pas changé. Alors, je suis peut-être toujours à 50. Mais 50 éléments quand on va avoir un peu plus de crédits. Parce que là, pour le moment, on est encore pauvre. À 70 000 crédits. Ce qui est pas mal. On a commencé de rien il y a une semaine et demie. Donc là, on en a 70 000. C'est plutôt bien. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Pour le moment, on n'en a pas assez. À part si on se contentait de faire des tout petits joueurs. Alors là, je fais plein de gros joueurs. Et je pense que ça peut être intéressant. Mais là, ce que je vous montre, c'est bien parce que Marcelo avait pas mal de différences. Mais moi, je préfère faire plusieurs petits joueurs. Tout simplement parce que l'écart, souvent, sur les petits joueurs, on va trouver de 300 crédits. Et au final, si sur des joueurs à 2 000, 3 000, vous trouvez entre 300 et 500 crédits. Sur un joueur à 20 000, ça veut dire que vous arriverez à faire un bénéfice de 3 000 à 5 000 crédits. Et là, c'est pas le cas. On va faire un bénéfice sur les deux, là, à peu près de 2 500, 3 000. Donc, il vaut mieux prendre des joueurs plus petits. Et en général, les erreurs sont plus importantes. Parce qu'il y a énormément de flux. Et avec la technique bourrin, ça marche super bien. Je suis sûr que si on se tape des Caïl, des trucs comme ça, on va en trouver des joueurs où ils se sont trompés énormément sur le prix. En sachant que Caïl a pas mal de WC. Il doit être à 1 500, je crois. Voilà. 1 500. Il y en a à 1 400, là. Après, vous regardez. Alors, lui, par exemple, Sentinelle avec 16, à 1 500, il faudrait l'acheter. Il faudrait l'acheter parce que c'est intéressant, le fait qu'il soit Sentinelle. Il va pas se vendre automatiquement, rapidement, mais il va se vendre. Hop, là, vous le mettez, et vous le mettez à 2 000. Et il va partir. Peut-être qu'il faudra 2, 3 listes, mais il partira. Il partira. Hop, on va le mettre à 1 400. Lui aussi, on l'achète à 1 400. Ah ! La liste a expiré, fait chier. Dommage. On va retourner voir. Nos hommes de l'ombre. 6 000. Non, 6 000, c'est pas intéressant. C'est le prix où il est. Il y en a un qui l'a acheté quand même 6 000, alors que je crois qu'il était qu'à 5 500 tout à l'heure. Non, c'est pas ça ? Il y a des champions. Il y a des champions. Ames de l'ombre. C'était pas 5 000 tout à l'heure ? C'est peut-être 6 000. Je me trompe peut-être. Bon, 6 000, je pense qu'il ne fera pas un gros bénéfice. Il y a 6 000, 3 000. Donc non, il va faire un microscopic bénéfice. Celui-là, il reste combien de temps ? 1 000, 40 000. On va essayer de le remporter. Là, ça serait déjà mieux que rien. Ça ferait 1 000. Bon, chasseur, évidemment, ça n'a pas resté à ces prix-là. J'aimerais, j'aimerais. On ne sait jamais sur un malentendu. Je prends. Je prends. Ah oui, alors. Par rapport au point d'expérience que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce qui est intéressant à faire. Ça, on va essayer de monter un petit peu. Voilà, 5 100. Et là, on va mettre le max qu'on a. Ne pas plus. On va mettre 7 000. 6. Allez. 9 000 max. On ne peut pas mettre plus cher. Les points d'expérience, donc le but, c'est d'avoir la liste des transferts à 100. Et pour monter en expérience, ce qui est simple à faire et ce qui va permettre de gagner pas mal de points, ça va être tout simplement d'acheter des joueurs hors et rares, mais vraiment très rares. Ça veut dire qu'une petite liste de joueurs qui vont bien marcher pour ça, c'est Xavi. Alors là, lui, évidemment, il va bien marcher. Ce serait bien de me rendre mes crédits, s'il te plaît. Merci. Donc, 5 300, c'est 6 300, non, ce n'est pas intéressant. On va essayer de le remporter aussi. Ça, tu dégages. Retirer l'objectif transfert. C'est assez compliqué en enchère de faire la différence. Bon, là, ce serait bien qu'on le remporte. On ne sait jamais, sur un malentendu, 7 900, là, ça ferait pas mal de crédits. Donc, pour les points d'expérience, vous prenez Xavi, qui est à peine à 2000 à l'heure actuelle. Cavani, qui doit être à 1500. Ces deux joueurs vont vous permettre, si vous en achetez beaucoup, de gagner énormément de points d'expérience. Vous en gagnez 35 à chaque fois que vous en remportez un. Et ça, c'est important, tout simplement, dans l'optique de les revendre. Alors, il faut essayer de les avoir au meilleur prix. Mais ça va vous faire monter en points d'expérience assez rapidement. Si vous en achetez 10, ça vous fait gagner 350 points d'expérience pour rien. Parce que ça vous prend 2 secondes pour pouvoir les acheter. Et quand ça va se revendre, à chaque fois, vous allez essayer de faire une petite plus-value. Mais même si vous ne faites pas de plus-value, vous aurez quand même marqué vos 35 points d'expérience. Il ne s'enlève pas du moment que vous revendez le joueur. Donc, franchement, à l'heure actuelle, c'est ce que j'essaie de faire avec mon compte principal pour essayer de monter le plus rapidement en points d'expérience et faire les 2000 points qu'on a par jour. C'est acheter à peu près une vingtaine de Xavi, une vingtaine de... Hop, on lui fait un petit coup de pute au dernier moment. de faire un maximum d'Oxavi, un maximum de Cavani pour monter en points d'expérience. J'en fais 20 et 20 à peu près. Donc, ça me fait gagner à peu près 1400 points d'expérience. Et ces 1400 points d'expérience me permettent de remplir. Parce qu'en général, je vais faire 2-3 matchs qui vont me rapporter si je gagne 150 points d'expérience. Et ça va me permettre de faire les 2000 points d'expérience quotidien. Et ça me fait monter en niveau assez rapidement. Voilà. C'est une petite astuce qui est assez simple et qui marche plutôt bien. On va essayer de le faire sur lui. Hop là. Bon, lui, on va le laisser partir. Tant pis. On va juste essayer de remporter celui-là. Ça serait bien. On ne va pas y arriver. Remporter. Les coquins. Les coquins. Est-ce qu'on va le remporter ? Ah, il n'y a plus de 10 secondes, j'espère. En tout cas, notre bilan, depuis qu'on a lancé ce petit jeu débute, un club fut 15, un nouveau club. C'est pas mal. Ah, mais voilà, on l'a gagné, notre chasseur. On l'a gagné. C'était 9006, je crois. 9005, peut-être. Voilà, c'est presque 10 000. Bon, on va mettre à 10 000. On va mettre à 10 000. Hop, hop. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça va faire un peu de bénéf, ça. Ça va faire un peu de bénéf. Ah oui, c'est vrai qu'on a notre kail, aussi. Ah, mais non, c'est qu'on l'a remporté tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Bon. Très bien, très bien. Bon, on l'a remporté, c'est bien. Hop. Hop, ça, on va mettre à 10 000. On a dit. Et on va essayer. J'espère que ça va se vendre assez facilement. Ah, il y en a un 9005, mais on n'a pas les crédits pour pouvoir l'acheter les deux, là. On n'a pas les crédits. Donc, on va faire âme de l'ombre. Et après, je pense que la vidéo va être finie. Ça suffit, hein. Je pensais faire plus court que ça, encore. Ça peut vous montrer. Donc, pour le récapitulatif, à l'heure actuelle, n'achetez pas. Essayez de vous concentrer sur les consommables. Sauf sur certains joueurs, voilà, comme Marcellé, où il y a une grosse chute de prix. Et là, c'est en train d'augmenter. C'est toujours intéressant. La semaine prochaine, on va se gaver comme des cochons. Parce qu'en faisant la technique Bourin, la technique Robert 87000, je vous garantis qu'il va y en avoir énormément. Ça va être sur tous les joueurs. Il n'y aura pas besoin de me dire, tu peux me donner une liste de joueurs. C'est la question qui me revient le plus souvent avec, tu me donnes des crédits. Il n'y a pas besoin de liste de joueurs. Là, tous les joueurs, quasiment, vous savez si c'est des gros joueurs ou pas. Vous prenez des joueurs de grands championnats, de grosses équipes. Et vous allez voir, leurs prix sont tellement descendus. Regardez un Ribéry, il est descendu jusqu'à 275 000 avant hier soir. Son prix va encore peut-être descendre demain. Il va peut-être être à 260 000, mais son vrai prix sera à peu près entre 350 000 et 450 000 quand son prix va revenir à la normale. Et il y a forcément des joueurs pendant une semaine ou une semaine et demie qui vont remettre au même prix qu'ils l'ont acheté. Et donc s'ils l'ont acheté 275 000, 280 000 ou 285 000, ils vont peut-être le mettre à 295 000, 300 000. Et là, au lieu qu'il soit à 300 000, son vrai prix sera à 360 000. Et c'est là où vous allez faire énormément de bénéfices. Donc pour le moment, n'investissez pas. Attendez mercredi soir, dimanche soir pour investir. Achetez en masse. Regardez bien que les prix ne sont pas encore en train de continuer à chuter. Et au moment que ça commence à faire une légère remontée, là, allez-y. Achetez tout. Achetez tout ce que vous pouvez. Et vous allez voir, vous allez vous faire des couilles en or en revendant ça au fur et à mesure de la semaine. Attendez là également avant de revendre. Attendez que le prix continue de monter. Tant que ça continue de monter, quel est l'intérêt de vendre ? Aucun. Continuez à attendre. Son prix remonte. Et là, vous allez vendre et vous allez vous faire des couilles en or. L'autre petite astuce de la vidéo, c'est tout simplement, par rapport aux points d'expérience, prenez deux joueurs comme Xavi et Cavani qui coûtent quasiment rien. 1500 pour l'un et 2000 pour l'autre. Et achetez-les en masse pour gagner un maximum de points d'expérience qui va vous permettre de monter très rapidement en niveau et avoir votre liste des transferts à 100 éléments. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour, je crois, le 11e ou 12e épisode. Je suis perdu dans les chiffres. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao.